Salut à tous, disons ton frère d'épisode 65, c'est quoi la rétro-ingénierie ou encore appelée ingénierie inverse ? C'est un principe qui se base sur un fait, qui est têtu comme tous les faits, c'est que le logiciel libre est le parent pauvre pour le support matériel. C'est comme ça. Donc quand il faut supporter un matériel dont le fabricant dit au développeur du logiciel libre, vous savez quoi, allez vous faire voir, il n'y a que cette possibilité, c'est d'essayer de trouver comment ça fonctionne par déduction. En gros, par exemple pour une carte vidéo comme Nvidia qui propulse l'affichage de mon écran, je propulse qui s'occupe de l'affichage de mon écran, j'utilise le pilote nouveau. C'est un pilote libre qui permet d'éviter de passer par le pilote Nvidia qui est un véritable ogre en mémoire. Bon, évidemment c'est moins puissant, mais pour mon utilisation c'est largement suffisant. Et pour pouvoir arriver à supporter ainsi les cartes Nvidia, du moins au moment où le projet était supporté au départ, il a fallu que les développeurs demandent aux utilisateurs de mettre en place un outil qui permettait d'analyser le comportement de la carte pour savoir comment fonctionnait la carte justement en interne, comment il affiche un rectangle, comment s'occuper de l'accélération 3D et ainsi de suite. C'est par ce principe d'ingénierie inverse qu'on est arrivé à avoir un pilote libre pour nous, pour Nvidia, fonctionnel et à peu près potable. Et ce qui est vrai pour une carte vidéo, l'est par exemple pour une imprimante. Quelles sont les séquences à envoyer pour afficher des trucs ? Comment ainsi de suite ? Pour les scanners, pour les webcams et compagnie, c'était toujours le même principe. Passez par un contournement pour dire au créateur de matériel, vous allez vous les bloquer l'ensemble, allez vous faire voir, à notre tour de vous envoyer un pètre. Donc si vous pouvez utiliser maintenant pas mal de matériel sur du libre, même avec des fabricants qui ne sont pas franchement coopératifs, vous pouvez remercier la rétro-ingénierie ou ce qu'on appelle aussi l'ingénierie inverse. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye !